Les couilles sur la table, épisode 4. Le podcast où on parle de masculinité, de toutes les masculinités, parce que le féminisme c'est pour les femmes et pour les hommes aussi. Dans ce quatrième épisode, on va aborder la question des masculinités noires. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme noir en France aujourd'hui ? Bonjour Insa Sané. Bonjour. Et bonjour D de Kabbal. Bonjour. Ou plutôt D. De Kabbal aussi, c'est au choix. Ok. Insa Sané, vous êtes écrivain, comédien, vous avez 42 ans, vous êtes l'auteur de Comédie Urbaine, une série de cinq romans, dont le dernier est paru cette année. Et D, vous êtes musicien, acteur, écrivain, vous avez 43 ans. Dans les années 90, vous avez fondé le groupe de hip-hop Kabbal et puis vous avez vite commencé à faire du théâtre. Vous êtes connu pour votre voix très particulière avec un timbre guttural. Vous êtes, comme vous dites, le père multirécidiviste de quatre enfants. C'est ça. Je ne les ai pas faits tout seuls. Deux filles de 17 et 15 ans et puis de deux fils de 19 et 9 ans. Et ça, on va en reparler. Alors, vous avez tous les deux contribué à l'ouvrage « Marianne et le garçon noir ». C'est un ouvrage collectif qui vient de paraître chez Fayard sous la direction de Léonora Miano. C'est un recueil de textes sur un sujet qui n'est jamais abordé. C'est celui des masculinités noires. Pour commencer, peut-être qu'on peut faire un point avertissement vocabulaire. Ce que j'ai dit dans la bande-annonce que j'étais blanche, ça a choqué des auditeurs et des auditrices. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette question de vocabulaire ? Déjà, c'est bien que vous utilisiez le terme blanc, noir. C'est plus juste que beurre, black. Ça ne correspond à rien du tout. Ça correspond à un fantasme du petit village dans les nuages qu'a contribué à créer SOS Racisme, le Parti Socialiste, etc. C'est qu'on enferme des gens dans des valeurs et dans des termes politico-corrects pour ne surtout pas parler de leur réel problème. Donc, on dit black, on dit que blanc, re-noir. Quand on dit black, que blanc, tout ça, je ne me reconnais pas dans ça et je ne veux pas que mes enfants se reconnaissent dans les termes black ou beurre, etc. Je préfère directement qu'on dise de moi que je suis noir, même s'il y a plusieurs noirs et qu'un noir, il y a plusieurs types de noirs, il y a plusieurs cultures noires et qu'on n'enferme pas, malheureusement, les noirs dans un continent qui s'appelle l'Afrique et qu'on en ferait une unité et que cette unité n'aurait vocation qu'à être une sous-entité de culture. D'accord, donc on dit noir. On dit noir. Et vous, D ? Ça me va très bien. D'accord. Un autre terme qui est aussi souvent utilisé dans les recherches et par les chercheurs et dans les sciences sociales, etc., c'est le terme de race au sens de construction sociale. On dit aussi racisé. Est-ce que c'est OK ce vocabulaire-là ou qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Moi, racisé, je suis un peu plus frileux, même si je trouve intéressant que ce soit une terminologie, une appellation qui vienne de personnes qui s'estiment racisées. Donc je trouve ça intéressant que ces gens-là disent « je veux qu'on m'appelle comme ça ». Donc voilà. Moi, étant donné que les gens ont toujours eu du mal à dire black, noir, etc., j'interdis à quiconque qui ne me connaît pas de dire « hey, toi, le racisé ». C'est un truc, on n'est pas familier à ce point-là. Mais moi, j'entends ce terme comme un terme qui est né d'une volonté de se définir avec ses propres mots par un groupe d'individus. Donc ça me va aussi très bien. Il y a une phrase qui revient très souvent dans votre texte. Vous écrivez « être noir, ça se vit, ça ne se raconte pas ». Ça ne se raconte pas parce que la plupart du temps, quand tu exposes les faits à quelqu'un qui n'habite pas ton environnement, la personne reste dubitatif. La première fois que j'ai rencontré un journaliste pour lui dire « ben voilà, comment se passent les contrôles d'identité ? Voilà comment se passent les gardes à vue ? » Voilà ce qu'on vit dans les quartiers populaires en France lorsque les flics débarquent. Ce à quoi on peut être confronté, ces journalistes-là, cette journaliste-là en particulier, a semblé croire que j'étais dans le mensonge, que j'inventais les choses. Que vous exagériez quoi ? Que j'exagérie. Le simple fait d'avoir, de passer la nuit en garde à vue et de sortir de garde à vue avec la main complètement brûlée parce que les flics ont écrasé leur mégot de cigarette sur la main, ça c'est un mythe pour la plupart des gens. Le simple fait de ramasser des gamins et de les mettre dans le coffre de la voiture de police, c'est un mythe que des policiers, notamment un flic, lorsque j'habitais à Sarcelles, qu'on appelait sirofrapper débarquer dans le quartier et sortir son flingue et menacer des jeunes qui n'avaient strictement rien fait en plein milieu du quartier en disant « maintenant c'est moi qui fais la loi ici ». Voilà, c'est des choses. Je pense que dans le centre-ville de Paris, on ne vit pas ça, donc on n'arrive pas à se t'imaginer, on pense que c'est que dans les films. Enfin, on ne vit pas ça dans le centre-ville de Paris et aussi en fonction de ce à quoi on ressemble puisque est-ce que c'est par exemple une exagération de dire qu'il n'y a aucun homme noir qui n'ait été un jour contrôlé par la police ? Ça dépend où il habite. Bien entendu que si je suis le fils de l'ambassadeur, il y a très peu de chances pour que je sois contrôlé ou sinon c'est que c'est un accident. Les accidents sont possibles, mais quand il y a la récurrence, quand il y a des millions de gamins qui témoignent et qui disent « moi, le même flic me contrôle trois fois par jour », ce n'est plus un accident à ce niveau-là. Donc moi, je ne parle pas de... Je ne veux pas... Comment dirais-je ? Passer du temps à discuter sur les accidents. Non, c'est possible. Mais bon, le reste du temps, quand j'ai appris que j'étais noir, c'est en arrivant en France. Justement, à quel moment... C'est une question que je voudrais vous poser à tous les deux. À quel moment vous avez su que vous étiez noir ? D. Moi, c'est souvent une raillerie auprès de mes potes et des gens qui me connaissent depuis longtemps. Moi, j'avais 24 ans. C'est quand on attendait notre premier enfant en fait et que je me suis posé la question de qu'est-ce que j'avais à transmettre. Moi, j'ai grandi à Bobigny dans un quartier qui s'appelle La Brevoire où on est très mélangé. Et j'ai grandi au milieu de Portugais, de Maghrébins, d'Asiatiques, de Mauriciens. Et donc, nous, on était... Il y avait ce truc... Les gens de notre génération disent souvent ça. On n'avait pas de couleurs entre nous quand on était... Et puis, en plus, comme nous tous, on était stigmatisés des confranchisselles périphériques. On était une espèce comme ça de communauté particulière. Et c'est vrai que quand... Quand, à l'aube d'être père, quand se sont posées les questions de qu'est-ce que moi je vais transmettre dans mon histoire de mon patrimoine, il y a eu un flash, quelque chose qui est remonté et qui m'a fait, moi, me poser des questions sur qu'est-ce que ça voulait dire d'être antillais, martiniquais, les spécificités de cette identité-là. Et c'est là que j'ai compris que j'étais noir et que ça avait un sens. Donc, à cet art, en fait. Et vous ? Déjà, quand j'étais tout petit, mes parents sont venus s'installer ici en France. Donc, je suis resté un certain temps sans ma mère et sans mon père. Et un jour, j'ai vu débarquer une voiture, un 4x4, près de ma concession familiale. Et les enfants, mes cousins avec lesquels je jouais, disent, nous, on rentre à la maison, on va voir nos mères. Et là, ils me regardent et me disent, mais toi, t'as pas de mère. Et je vois une blanche qui descend du 4x4. Je dis, si, si, j'ai une mère, c'est elle qui est là-bas. Et ils se sont mis à rire. Et j'ai mis du temps à réaliser pourquoi ils ont rigolé. Je ne comprenais pas, c'était une femme. Donc, si c'était une femme, je ne comprenais pas pourquoi ils trouvaient ça drôle que ça ne puisse pas être ma mère. Et quand je suis arrivé en France, j'ai su pourquoi, en fait, j'étais noir. À peine quelques mois après mon arrivée, je m'étais un peu éloigné de mon immeuble. Et puis, je suis passé près d'une maison sur le bord de la route et un chien s'est mis à gueuler. Donc, j'ai changé de trottoir. À ce moment-là, les propriétaires et leurs enfants, les propriétaires de la maison et leurs enfants sortent de chez eux et m'encerclent. Et ils me disent, pourquoi tu fais gueuler mon chien ? Mais je n'ai pas fait gueuler, je m'excuse, etc., ils m'attrapent et me jettent dans un tas d'ortilles. Et ils me disent, ça t'apprendra, sale négro. Donc, c'est à ce moment-là, concrètement, que j'ai su que j'étais noir. Il y a quelque chose de... Comment dirais-je ? Il y a quelque chose de l'ordre du danger quand on rencontre... De l'ordre du danger et de l'insécurité. Quand on rencontre le blanc plein de haine, quand on rencontre le blanc bête et méchant et qui ne voit que notre épiderme et qui ne voit que la couleur de notre peau et qui veut absolument qu'on ait peur de lui, sans doute parce qu'eux-mêmes ont peur de nous. La peur, c'est vraiment une émotion et un sentiment qui est extrêmement présent dans tous les textes de ce livre. Je trouve autant la peur que les hommes qui parlent dans le livre disent inspirés aux autres, ils constatent qu'ils l'inspirent, et aussi la peur qui les habite et qui vous habitent. On va y revenir juste après. Je voulais évacuer et balayer en les nommant toutes les images et les fantasmes qu'on a des hommes noirs. Comment est-ce que la société française voit les hommes noirs en France globalement ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est une question qui est délicate parce que je pense que notre regard avec les années s'aiguise et se modifie. Ce qui, moi, me semble certain aujourd'hui, c'est que le corps de l'homme noir est hyper-sexualisé et que c'est un objet. On en fait un objet de désir, on en fait un étendard, on en fait un épouvantail. Il sert soit à repousser, soit à apaiser. On veut en faire un guide. Ce n'est pas anodin. Il ne peut pas être neutre. C'est-à-dire qu'un corps noir, quand il est dans l'espace public, on veut lui faire dire quelque chose automatiquement parce qu'il est un corps noir. Alors qu'un corps blanc, un corps d'homme blanc, il peut décider de n'être rien, d'être quelqu'un d'autre. D'être un lambda, quoi. Sauf que quand on pense à quelqu'un de lambda, je suis sûr que si ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent pensent à quelqu'un de lambda, ils vont penser plutôt à un homme blanc, en fait. C'est la référence. Tout dépend. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, en termes d'imaginaire collectif, il y a ce fameux début de sketch de Coluche, qui est pour moi la plus grande punchline de tous les temps. C'est l'histoire d'un homme normal, blanc, qui raconte, que je trouve fantastique en une ligne comment raconter tout ça. Et donc, de fait, moi, en tant qu'artiste, et je pense que nous, en tant qu'artiste, pour mettre ça dans le groupe, quand on se positionne, quand on décide de se mettre en scène, en jeu, on sait qu'il va falloir lutter contre tout ça. En tout cas, absorber ce qu'on peut symboliser pour essayer d'en faire quelque chose. Donc, ce n'est pas anodin. Après, il y a autre chose aussi, comment les institutions, comment notre pays voit sa population noire. Déjà, elle l'empêche d'être au cœur de la vie de la cité. Comment elle s'y prend ? En refusant aux noirs de participer à la mémoire collective. Et comment cette mémoire collective existe ? Elle existe par la fiction qu'on en fait. Quand on invente des Jeannes d'Arc, ça participe à créer une nation. Quand on crée le mythe de Vercingétorix, ça participe à solidariser le peuple, à créer une langue, à créer une histoire commune. Voyez comment la plupart des gens ne savent pas qu'Alexandre Dumas était un métisse ou un carteron, dirions-nous à l'époque. Voyez comme Alexandre Dumas, quand il parle des quatre mousquetaires, il raconte l'histoire de son père, comment on n'introduit pas cette histoire-là dans la présence africaine, dans la mémoire collective française. Donc, c'est toute cette... C'est la façon dont on est nié au niveau de notre travail, au niveau de notre application dans la fiction, qui fait qu'on ne peut pas exister en tant qu'individu et en tant que corps social. C'est comme si on devait nous confronter et nous épouser un imaginaire dans lequel on nous interdirait de prendre part. Mais cet imaginaire, c'est ce que vous disiez, donc un imaginaire hypersexualisé, bestialisé, de divertissement, c'est ça ? C'est quel genre d'imaginaire ? Oui, de cet ordre-là, oui. Et souvent, quand on parle des noirs ou des œuvres noires en France, on les associe soit à des mouvements politiques, soit à des mouvements sociaux. Jamais à la fiction. Quand on traite... Regardez les films qui sortent au cinéma. Le traitement qu'on en fait, quand on parle des minorités dans ces films-là qui sont censés être de la fiction, on ne va s'attacher qu'à l'aspect social de ces minorités. Ah, ils vivent dans un immeuble. Ah, ils ne trouvent pas de travail. Ah, il y a de la délinquance, etc. Mais elle existe où, la fiction ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand chez Storhams, s'il parle des afro-américains de son époque. ce grand romancier américain. Exactement. Et qu'il en fait une pure fiction qui va ensuite inspirer d'autres réalisateurs qui vont donner lieu à des Starsky Hutch, qui vont donner lieu à du Training Day, etc. Oui, au-delà des clichés qu'on a, c'est le rappeur, le footballeur, et puis après, ça, c'est pour les modèles... Qui ne sont pas de son rôle. Oui, voilà, qui sont dans un rôle... Voilà, et puis après, il y a tous les rôles négatifs, c'est le délinquant, le sans-papier, etc. Quelle différence, qu'est-ce qu'on peut dire de la différence entre être une femme noire en France et un homme noir en France ? Quelle est la spécificité justement du genre associé au fait d'être noir ? Alors, je n'aime pas parler au nom des femmes parce que je ne suis pas une femme. J'ai l'idée. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais je vais juste parler de l'expérience d'un homme qui regarde les femmes, tout simplement, et ce n'est que ma parole qui sera mise en jeu, c'est qu'on permet aux femmes de sortir. La femme noire, elle a le droit de sortir de la cité. Elle sera beaucoup moins contrôlée que l'homme noir. Vous voulez dire par la police ? Par la police. Elle aura plus facilement accès aux boîtes de nuit, plus facilement accès aux restaurants, aux lieux de culture, etc. On va dire qu'il y a une sorte de tolérance. Pourquoi ? Parce que ça participe encore d'un mouvement préconçu, néocolonial, de cette idée qu'on va civiliser l'homme noir en copulant avec son épouse. Il y a cette idée qui est assez horrible, je vois la tête que vous faites, mais il s'agit également de ça quand on dit les choses. Quand tu vas en boîte de nuit avec tes cousines, les cousines rentrent, mais pas le cousin. ça participe à ce mythe colonial de la colonisation par le sexe et par le ventre. Il y a aussi par-dessus ça, par-dessus ce que tu dis, il y a aussi cette chose très sexiste qu'un homme est plus dangereux qu'une femme et que par conséquent, l'homme noir qui est considéré comme dangereux, on en parlait par rapport à la police, la femme noire sera moins dangereuse. Léonora Miano nous dit dans son texte, elle explique bien comment parallèlement à son compagnon qui était sur le territoire, elle n'a pas du tout vécu la même chose. Et elle dit aussi qu'il y a cette idée que la femme noire est vue comme souffrante et comme opprimée par l'homme noir. Et donc l'homme noir a tous les défauts, tous les vices et il s'agit de l'empêcher de nuire et de libérer et d'émanciper la femme noire. Et d'émanciper la femme noire. Je voudrais qu'on reparle de la peur parce que comme on disait c'est une émotion qui est très présente dans tous les textes qui sont dans ce recueil et aussi dans les vôtres. Insassionné par exemple vous écrivez ma mère a toujours eu peur pour moi je savais pourquoi pour ces gens-là je ne serais jamais qu'un jeune de moins à surveiller de la viande faisandée sinon un dommage collatéral. Qu'est-ce que c'est que cette peur ? Tout parent s'inquiète de ses enfants. Quand un enfant ne rentre pas à l'heure on ne s'inquiète pas parce qu'on ne se dit pas je lui avais donné une consigne il n'a pas respecté la consigne c'est ce qui pourrait lui arriver l'angoisse qui se crée de par son retard. Et ma mère elle a toujours voulu faire croire nous faire croire à nous qu'on pouvait déjà devenir quelqu'un qu'il suffisait juste de nous battre et de nous imposer pour qu'on ne soit pas opprimé et elle a toujours eu peur en réalité sans nous le dire directement de ce qui pouvait nous arriver dans la rue notamment elle a créé des mythes quand on était gosse quand je venais d'arriver en France elle a dit non tu ne peux pas aller dehors parce qu'ici on kidnappe les petits-enfants elle nous sortait tellement de mensonges pour nous éviter d'aller trop loin parce que à mon avis il ne faut pas oublier ça les ratonnades de la fin des années 70 participer à ce que les parents aient peur pour eux-mêmes mais aussi pour les enfants on parle très peu des ratonnades on parle beaucoup des problèmes en banlieue mais les bandes qui ont été créées les bandes comme les Black Dragons qui ont été créées au départ c'était exclusivement pour aller récupérer les parents qui sortaient du boulot pour ne pas que les parents noirs, arabes se fassent martyriser par les skinheads donc cette peur-là elle existe et elle accompagne les parents D. est-ce que la peur c'est aussi une émotion qui vous semble présente dans cette expérience ? il y a eu un spot je crois que c'était fait par des américains il y a quelques mois que j'ai vu on voyait deux familles une famille blanche une famille noire et à chaque fois c'était le père qui parlait au fils et donc tu as le père noir qui disait si la police te contrôle pas de gestes brusques tu vas tout doucement tu ne t'emportes pas et j'ai halluciné parce que c'est exactement ce que je disais c'est ce que je dis à mon fils qu'est-ce que vous dites à vos fils ? à mon fils aîné qui a 19 ans et qui en plus a un gabarit qui est vraiment costaud ce qui donc est vraiment la figure effrayante pour un policier lambda je lui dis ça donc s'il y a un contrôle tu ne fais pas le fou tu ne leur parles pas c'est quelqu'un qui aime bien établir le dialogue donc je leur dis si tu sens qu'il n'y a pas possibilité de dialogue tu laisses tomber tu ne t'emportes pas tu n'insultes pas etc. j'ai extrêmement peur de ça et le choix de montrer ce père qui disait ça et puis quand on arrive sur la famille blanche il y a le père qui dit à son fils qui dit s'il y a le moindre problème tu n'hésites pas tu appelles la police et c'était assez criant et ce qui m'avait marqué moi alors que je suis quelqu'un qui pense que qu'on n'est pas dans un pays enfin la France ce n'est pas un état des Etats-Unis c'est vraiment une autre histoire j'ai été frappé de voir comment à deux endroits différents du globe ou à plus d'endroits encore différents du globe on pouvait tenir le même propos sachant que notre enfant pourrait être une cible de la police vos textes répondent vraiment là-dessus c'est qu'en fait dans la confrontation avec la police il y a une histoire de virilité qui se joue très très fort j'aime bien l'appellation lutte de virilité plutôt que virilité parce que si je dis moi la virilité n'est pas un enjeu je n'ai pas pour but d'être viril ce n'est pas une question par contre de la même façon que des gens dans une situation x ou y peuvent vous renvoyer le fait que vous avez l'air différent de par votre couleur de peau de par comment vous êtes habillé de par vos tatouages il y a des gens qui vont vous montrer qu'ils sont plus masculins que vous et on va être confrontés à cet enjeu-là alors que ce n'est pas du tout notre enjeu et du coup on se retrouve dans une lutte très très particulière oui parce que ça vous le décrivez tous les deux par exemple une sassanée vous dites vous êtes en train de fumer une cigarette vous vous faites contrôler par la police qui contrôle votre identité vous vous demandez à ce qu'il ne vous tutoie pas il vous embarque et là vous expliquez que qu'il vous demande de vous dévêtir et qu'il commande votre sexe et donc on s'est dit mais là clairement si ce n'est pas une lutte de virilité pour le coup c'est à dire qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là qu'est-ce qui se passe dans cet instant qu'est-ce que ça veut dire encore une fois j'ai du mal à me mettre à la place de ces gens-là parce que je n'ai jamais réagi comme eux ont réagi il y a peut-être cette concurrence cette lutte de la virilité qui a lieu mais avant de parler de ça j'aimerais juste souligner une chose qui m'a quand même marqué lors de cet épisode c'est que j'étais à terre donc il devait y avoir je ne sais pas six ou sept policiers qui me maîtrisaient et je ne me défendais pas de toute façon je ne pouvais plus me défendre et vous avez peur de mourir d'ailleurs vous le dites oui oui j'étais en train de mourir j'étais en train d'étouffer et une femme crie ils vont faites quelque chose ils vont le tuer et un homme répond s'il en est là c'est qu'il a bien cherché donc il y a cet imaginaire également quand on montre les cités qu'on n'arrête pas de faire croire qu'il n'y a que des sauvages que c'est la zone qu'il n'y a que des drogués que des dealers que des prostituées etc que c'est du lance et bien si un flic fait mal son job et tue un enfant noir l'enfant noir l'a cherché ah bah écoutez on va sortir les dossiers on va dire ah mais il avait un casier judiciaire sans expliquer c'était quoi son casier judiciaire ah bah s'il avait son casier judiciaire bah forcément c'est un méchant on va être dans ces raccourcis ça rappelle l'affaire Adama Traoré exactement ce qui s'est passé exactement et puis effectivement quand tu te retrouves quand t'es blanc tu sors d'un petit village t'as jamais vu de noir tu débarques à Paris et que là tu te retrouves face à un noir et que t'as l'occasion de l'humilier pourquoi tu vas pas te gêner pourquoi tu vas te gêner surtout que t'as grandi avec un certain imaginaire du noir qui est un sexe ambulant qui prend tes propres femmes dans le porno dans le porno mais pas seulement dans le porno c'est une étiquette spécifique c'est incroyable comme l'imaginaire dans la musique dans le cinéma dans la littérature on présente toujours l'homme noir comme celui qui va venir satisfaire la gendarme blanche là on est dans les résidus de l'esclavage c'est vraiment la suite c'est l'impression qu'on est trois jours après l'esclavage et qu'il faut encore passer du temps à nettoyer ces imaginaires là et effectivement que ce soit le policier l'employé de bureau ou la personne avec qui vous êtes en conflit il y a un moment donné où cette chose là va prendre le dessus et vous allez devoir vous en tant qu'homme déjà en tant qu'homme et en plus en tant qu'homme noir devoir lutter contre cette chose là et ça c'est très très particulier et encore pour aller plus loin ce fantasme peut te rejoindre jusqu'au lit un jour j'ai eu une aventure avec une fille et on est au lit on est en train de se dévêtir on va pour faire l'amour et elle me dit à ce moment là tu sais moi je crois que j'ai l'âme black alors tout de suite ça l'a rendu mais je me suis dit qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que je fais je dis mais c'est aussi con que si moi je t'avais dit tu sais moi je crois que j'ai l'âme white comment t'aurais pris ça t'aurais pas pris ça pour du racisme pour un truc super idiot pourquoi tu vois ça tu vois le noir tu peux pas c'est-à-dire que vous n'êtes jamais pris comme individu en fait c'est comme toujours renvoyé à ces couleurs de peau exactement mais ça met de la bêtise malheureusement et heureusement que j'ai pas fait l'amour bêtement mais c'est intéressant que vous donc merci déjà de partager quelque chose d'une histoire qui vous est personnelle et qui est intime parce que justement j'avais envie maintenant de vous demander quelles conséquences ça a à vous dans vos vies vous êtes deux artistes comment est-ce que vous ressentez cela qu'est-ce que ça a pour conséquence dans la manière dont vous vous sentez homme et dans la manière dont vous vous percevez peut-être dès vous vous avez vraiment énormément réfléchi sur la masculinité vous avez écrit dessus vous avez fait toute une pièce qui s'appelle l'homme-femme les mécanismes invisibles c'est vraiment une question qui vous c'est une question qui m'a déjà moi agité et animé pendant de nombreuses années mais d'un point de vue privé et intime et ensuite à force de travail et de réflexion je me suis dit que ce que j'avais ce que j'étais en train de toucher ce que j'étais en train de déterrer ça pouvait être intéressant de le partager et moi l'art pour moi c'est ça c'est ce qui fait lien entre moi et les autres c'est ce qui fait partage donc j'ai commencé à creuser et à pousser et c'est vrai que moi dans un premier temps il y a eu deux choses il y a ce truc de communauté c'est à dire que un jour j'ai changé mais je vais revenir très vite j'étais à Dakar pour une tournée et débarque dans le petit restaurant du coin une bande vous savez ces gens-là qui font des belles causes qui vont en Afrique faire dans des ONG etc c'est vraiment pétri de bonnes intentions il débarque à 10 ou 15 il commence à danser pour singer les gens qui dansaient des gens des Sénégalais qui dansaient il commence à imiter les Sénégalais qui dansaient c'était vraiment très très grotesque et l'ami qui était avec moi qui était blanc disait putain j'ai honte d'être blanc et cette phrase-là a hyper résonné en moi et je trouve ça super intéressant et il me disait mais putain mais qu'est-ce que je suis mal qu'est-ce que je déteste ces gens-là mais qu'est-ce que j'ai honte d'être là comme eux j'ai honte de leur ressembler et en fait moi à chaque histoire un peu sordide de viol ou d'agression il y avait cette partie de moi qui appartient à la communauté des hommes du masculin qui était vraiment mal et je m'étais dit il y a quelque chose à faire il y a une part à prendre qui est la nôtre en tant qu'homme il faut travailler sur ce sujet-là il faut qu'on creuse donc ça a été ça par ailleurs j'ai vu comment j'ai grandi quelle était mon histoire et ce truc un peu caricatural un peu schématique de grosso modo on apprend aux filles à dire non et on dit aux garçons foncez vous allez voir tout va bien se passer j'ai deux garçons deux filles et l'une des premières choses que je me suis dite c'est je veux absolument apprendre à mes garçons à dire non voilà ça a commencé comme ça à dire non c'est-à-dire ? dire non à un rapport sexuel par exemple alors qu'on dit aux garçons vous devriez toujours être d'accord toujours être content la petite tape sur l'épaule dans le doute tu fonces ça va bien se passer et j'ai absolument voulu être à l'endroit de la transmission sur l'intime avec mes garçons c'était la première démarche mais pardon mais en fait on dit souvent que dans une démarche féministe il faut apprendre aux garçons le consentement parce que le consentement des filles et le leur aussi mais le consentement des femmes non le consentement des filles c'est ça mais pas le leur aussi c'est-à-dire que la suite de la phrase les gens ne vont jamais jusqu'au bout de cette race jamais déjà la première c'est rare qu'on l'entende quand même c'est-à-dire l'idée que là par exemple on est en pleine affaire de harcèlement et tout on entend qu'il faut que les filles apprennent à se protéger mais on n'apprend pas peut-être qu'il faut que les garçons arrêtent de harceler peut-être que les garçons doivent arrêter de violer peut-être qu'ils doivent arrêter d'attaquer etc donc vous comment vous avez articulé ça dans l'éducation que vous avez donné à vos filles ? l'éducation je suis en train c'est pas fini mais il y a aussi ce truc de effectivement on interroge on demande d'interroger le consentement mais sur une question qu'on n'arrive même pas à se retourner à soi-même c'est-à-dire qu'il faut apprendre quelque chose qu'on n'utilise pas qu'on n'éprouve pas et ça quand ça m'a sauté au visage je me suis dit qu'il fallait que je travaille là-dessus et donc voilà et donc pour ceux qui n'ont pas d'enfants moi je lis souvent des trucs sur les réseaux sociaux mais les gens n'ont qu'à dire aux enfants que c'est pas comme ça que ça marche l'éducation c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est l'exemple aussi beaucoup c'est qui on est donc voilà il y a des choses qui se modifient aussi avec nos attitudes c'est une histoire de modèle vous avec quel modèle ça c'est une grande question mais si on parle de vous personnellement avec quel modèle d'homme vous avez grandi et quel est le modèle que vous voulez incarner ? alors là on arrive à une question qui est très très épineuse c'est-à-dire que moi je suis un jeune noir de Bobigny d'accord et à l'époque mes modèles je vous le dis honnêtement c'est Mike Tyson Bill Cosby vous voyez ce que je veux dire donc non je veux bien que vous explicitez Bill Cosby est quand même très très mouillé dans une affaire très très dégoûtante de viol à répétition sur pas mal de personnes Mike Tyson est écroué pour viol voilà donc c'est-à-dire qu'on est déjà dans l'ambiguïté du masculin et c'est pas un truc qui est spécifique aux noirs c'est-à-dire qu'il y a un problème dans quel type de modèle les hommes ont à disposition voilà Michael Jackson très compliqué donc et moi quand je suis devenu c'est pour ça que je parlais de Toddard à 24 ans quand je suis devenu quand je suis devenu noir à 24 ans j'ai pris tout ça en même temps c'est-à-dire que j'ai grandi sans père comme ça peut arriver comme beaucoup et du coup je suis obligé de fabriquer un modèle qui n'existe pas je suis obligé de partir de zéro en fait c'est-à-dire que j'invente un père que je n'ai pas eu du tout je n'ai pas du tout conduit avec lui j'ai rencontré très très tard et donc je me fabrique à partir de ce que je suis de ce que j'ai voilà et pour le coup là c'est vraiment c'est vraiment la façon dont fonctionnait avec mon épouse qui a fait que je suis qui je suis et vous Insa ? moi j'ai la figure paternelle la figure paternelle c'était ma mère mais même du vivant de mon papa et bien ma mère a toujours été le chef de famille elle a toujours dirigé mais parce qu'elle vient d'une société matriarcale où c'est comme ça où c'est normal et malgré tout et j'en reviens un peu à ce que disait Dette c'est que pendant une période qui a été très longue je m'intéressais à plein d'autres choses qu'aux filles et ma mère n'avait de cesse que de vouloir nous caser les plus grands de la famille donc il y avait souvent des mariages etc et puis ouais tu trouves pas qu'elle est mignonne cette fille tu trouves pas qu'elle t'aime bien etc ça m'intéressait pas au bout de quelques temps elle m'invite à discuter avec elle et elle me dit je trouve que tu t'intéresses pas assez aux filles tu sais j'accepterais que tu sois homosexuel on peut en parler donc il y a aussi ça comment tu construis quand on parle des violences des garçons faites aux filles des violences sexuelles c'est aussi avec cette éducation qui voudrait qu'un garçon il est obligé d'être attiré par toutes les filles tout le temps tout le temps et il doit assurer tout le temps d'ailleurs dans le porno on le voit très bien l'homme il doit être toujours en érection on fait croire qu'un coït doit durer des heures on fait croire à cette puissance masculine qui est complètement un mythe et qui est complètement infondé qui est fictionnel et surtout le plaisir de l'homme les points érogènes des hommes on ne les interroge pas non plus c'est le culte du coït on n'est que dans les rapports génitaux comme si la sexualité c'était que ça et puis comme si à propos de points érogènes par exemple c'est quand même très frappant l'oubli complètement à part chez les homosexuels de l'analité alors que c'est à l'évidence une zone érogène physiologiquement ne serait-ce que la poitrine oui aussi mais dès l'instant où tu vas en discuter avec tes potes ils vont te dire mais t'es un pédé toi en fait donc il y a toutes ces interrogations sur notre corps mais sur le corps des filles qu'on connait très peu également en tant que garçon les filles en savent plus sur les garçons que le contraire qui s'opposent et ma mère elle a beau avoir vécu dans une culture matriarcale elle a beau s'être imposée c'est une figure également je ne vais pas dire c'est une militante féministe mais de par son caractère de par ce qu'elle a réussi à faire gérer huit enfants toutes seules en leur inculquant des valeurs de base et bien ça fait d'elle une femme forte mais n'empêche qu'elle a gardé ce truc-là et cet épisode je le garde encore en mémoire parce que c'est aussi comment même les femmes voient les hommes on arrive à la fin largement si si est-ce qu'il y a des choses très importantes dont on n'a pas parlé qu'il faut absolument parler des notions autour des masculinités noires en France aujourd'hui qu'on arrête déjà d'avoir peur parce que la peur n'a jamais été motrice de réconciliation donc qu'on arrête d'avoir peur qu'on arrête de regarder ces images imbéciles qui nous foutent la peur aussi la peur dans les deux sens le 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 blanc qui vit dans son village qui n'a jamais vu un arabe qui n'a jamais vu un noir et qui croit qui prend comme vérité absolue tout ce qu'il voit à la télé tout ce qu'il lit dans les bouquins tout ce qu'il lit dans les journaux le noir qui doit arrêter d'avoir peur de sortir de sa cité parce qu'il a peur des contrôles d'identité alors que malheureusement s'il ne sort pas de sa cité il n'aura pas la culture et donc briser ben oui parce qu'il faut aussi reconnaître qu'au niveau architectural la colonisation a bien fait les choses c'est que quand tu habites dans une cité glauque et ben t'as pas de cinéma t'as pas de t'as pas de théâtre à côté de chez toi t'as pas de de lieu de culture à côté de chez toi chose super belle à Clichy-sous-bois après les émeutes de 2005 qu'est-ce qu'on a construit pour essayer d'apaiser un peu les tensions un commissariat high-tech d'accord donc c'est génial de construire un commissariat high-tech mais est-ce que c'était nécessaire d'alimenter la peur encore plus donc c'est ça arrêtez d'avoir peur et surtout moi ce que je dis à mes gamins déjà je veux pas leur filer les peurs que j'ai pu avoir vous écris ça c'est la fin de votre texte vous dites vous voulez pas qu'ils aient peur je leur dis vous vivez votre vie comment dirais-je en ayant toujours la conviction d'être un mec bien en ayant toujours la conviction que tu tomberas pas sur un mur que tu dois tout le temps être optimiste il n'y a rien qui va t'arriver allez vas-y tu peux nager t'inquiète pas il n'y a rien qui va t'arriver il n'y a pas de requin il n'y a pas de tout ça avant de terminer est-ce qu'il y a des oeuvres que vous aimeriez recommander sur ce sujet pour le prolonger ouais malheureusement il n'est plus disponible en librairie c'est Chester Himes l'auteur et c'est plan B de Chester Himes c'est l'un de mes bouquins favoris je l'adore il est introuvable depuis un certain temps mais j'ai les bouquinistes je crois qu'il en reste quelques exemplaires pourquoi vous aimez ce livre-là pourquoi vous voulez le recommander parce qu'il parle de 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 l'oppression des Noirs aux Etats-Unis pendant la ségrégation et de comment pouvoir s'émanciper comment ces Noirs peuvent s'émanciper par la révolte et c'est complètement grotesque c'est à la fois juste mais grotesque drôle triste enfin c'est c'est un bouquin qui qui nous arrache plusieurs émotions en quelques en quelques pages c'est le meilleur bouquin de chez Starheim c'est à mon sens et D quelle élève que vous voulez recommander ? moi ce serait Rage Noir de Jim Thompson pour plusieurs raisons la première étant que je ne me rappelle plus de ce que j'ai lu mais ce que ça a laissé en moi est toujours présent une espèce de de vertige des sens et des émotions assez 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 troublants et d'autant que j'ai compris vraiment longtemps après que le mec qui a écrit n'était pas noir et pour moi c'était une leçon d'art c'est-à-dire que quand tu tiens ton art tu peux faire tout ce que tu veux et ça je trouve ça vraiment c'est vraiment un bouquin qui fait date ok bon bah merci beaucoup à tous les deux c'était le quatrième épisode des couilles sur la table le podcast de Binge Audio sur les hommes et les masculinités vous voulez qu'on en parle c'était quand même le quatrième épisode des couilles sur la table le podcast de Binge Audio sur les hommes et les masculinités toutes les références sont à retrouver sur le site Binge.audio merci d'avoir partagé les derniers podcasts autour de vous c'est très encourageant pour moi d'avoir vos retours vos suggestions vos critiques et vos remarques donc n'hésitez pas à me contacter à m'écrire pour l'instant je réponds à tous ceux qui m'écrivent donc merci beaucoup et puis bisous et à bientôt au revoir bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada